Et nous restons à Vesoul qui retrouve ce soir son festival international des cinémas d'Asie, 28ème édition, et toujours autant de diversité, de nationalité et d'atmosphère des paysantes. Frédéric Buridan et Antoine Laroche ont assisté à l'arrivée des premiers invités cet après-midi. Arrivée pluvieuse, mais arrivée heureuse. Il faut dire que l'an dernier, la fête n'avait pas eu lieu à cause de la Covid. Alors, cette année, à la descente du bus, les invités, amis membres du jury qui ont parfois parcouru des milliers de kilomètres, sont très heureux de retrouver Vesoul et le festival. J'ai repéré des gens d'Iran, des gens du Cambodge, je ne sais pas, il y a un peu des gens de partout, de tous les pays d'Asie. Heureuse de ce retour cette année ? Mais pleinement heureuse. Je pense qu'on va passer des moments formidables. Et la vie va reprendre même si on est masqués. Cette année, c'est Laila Ratami, la présidente du jury international. L'actrice d'origine iranienne, récompensée dans les plus prestigieux festivals, a déjà été aussi membre du jury à Cannes et à Rome. Je sais que ce festival a eu un rapport très proche avec l'Iran, le cinéma iranien, les cinéastes iraniens depuis très longtemps. Il y a eu une forte amitié. L'amitié, c'est ce qui caractérise ce festival. Martine et Jean-Marc Terwan ont tissé des liens très forts en Asie. Mohsen Marmalbaf, réalisateur iranien, était déjà venu en 2009. Il est de retour pour la journée dédiée à son pays. Vendredi sera évoqué l'Afghanistan. Nous avons des milliers d'artistes afghans qui sont en danger. Donc nous avons une journée ici pour parler d'eux, de leur art, et pour aller chercher le soutien du gouvernement français. La 28e édition du Festival des cinémas d'Asie est lancée. Plus de 80 films issus d'une quarantaine de pays à découvrir à Vesoul jusqu'au 8 février. Et nous avons la chance à présent d'avoir en direct du Théâtre et du Cheveillère de Vesoul la directrice du Festival Martine Terwan. Bonsoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce premier soir ? Heureux, stressés ou les deux à la fois ? La liaison est un petit peu longue. Peut-être Martine Terwan ne m'entend pas. Bonsoir. Alors Martine Terwan, je vais vous demander dans quel état d'esprit vous êtes ce soir. En tout cas, tellement heureuse d'être là, tellement après avoir dû annuler l'année dernière. Et puis un public qui n'attend que cela, qui attend de se retrouver dans les salles pour voir ensemble des films, après les avoir vus peut-être, mais sur des petits écrans. Donc pour moi, c'est vital, c'est important, c'est essentiel. Alors le Fika, c'est la promesse d'un tour d'Asie, du Proche-Orient aux rives du Pacifique, souvent de grands talents, même en avant-première. Quelles sont les pépites que vous avez dénichées cette année ? Alors on a neuf films en compétition qui viennent en effet de toute l'Asie. Et puis on a surtout un hommage à un grand réalisateur japonais, même s'il est encore jeune puisqu'il a une quarantaine d'années, qui est Koji Fokada, qui est le réalisateur japonais qui monte et qui a accepté d'être avec nous. Et à qui ce soir, on va remettre un cycle d'ordre d'honneur, comme on en remettra un à la grande actrice iranienne, Leïla Ratami. L'Afghanistan est à l'honneur aussi vendredi 4 février. Pourquoi c'est important de montrer ce pays sous un autre aspect que l'actualité dramatique qu'on connaît depuis plusieurs mois ? Alors je ne dirais pas qu'il est à l'honneur. Je dirais que cette journée, c'est une journée de l'urgence. Il y a beaucoup de cinéastes qui n'ont pas pu quitter le pays et qui sont en danger, en véritable danger de mort. Et ce cinéma, on l'a montré les années passées, en particulier avec des réalisatrices afghanes. Et c'est notre toute petite, peut-être, contribution pour que le monde sache que l'art a besoin de liberté et que malheureusement, les talibans ne l'offrent pas en Afghanistan. Un dernier détail pratique, on peut s'inscrire malgré les conditions sanitaires facilement pour les soirées et les projections ? Alors normalement, on va bien sûr respecter tous les gestes barrières. On va porter le masque puisque nous sommes en intérieur. Et puis, il y a du gel hydroalcoolique partout. Contrôle du pass vaccinal. Nous sommes dans des salles de cinéma. Mais la fête va être là. Et c'est important de le préciser que les projections auront lieu en toute sécurité. Merci beaucoup Martine Terouane. Merci et bon festival.